On entend souvent parler de Martin Luther King, on entend souvent parler de Nelson Mandela. On a des héros, des Afro-Québécois, des Afro-Canadiens, ici au Québec, dont on ignore l'existence, dont on ignore la contribution dans la société québécoise. Firmin, mon estime, est un docteur qui est né au Cap Haïtien, en Haïti, qui a immigré au Québec dans les années 40. Et il s'est établi en Ontario, dans la communauté de Mattawa, où par la suite, il est devenu mère. C'est quand même étonnant de voir qu'en 1945, il y avait déjà une présence haïtienne au Québec et qu'à l'époque, il y avait déjà des personnes qui s'intéressaient à la politique avant le mouvement des droits civiques aux États-Unis d'Amérique, qu'il y avait déjà des gens ici au Québec qui luttaient pour leur place et qui ont pu se faire élire. La docteure Yvette Bonny est une docteure originaire d'Haïti, elle aussi. Elle est arrivée au Québec au tournant de la Révolution tranquille. C'est la première chirurgienne à avoir exercé une grève de moelle osseuse au Québec. C'est une docteure qui est encore en vie aujourd'hui et c'est quelqu'un qui est aussi très, très impliqué auprès de la communauté haïtienne. Édouard Anglade est un policier qui a fait du Québec sa terre d'adoption. En arrivant au Québec, il a décidé de se joindre au service de police de la communauté urbaine de Montréal à l'époque, qui est aujourd'hui connue comme étant le SPVM. Il a pu briser deux plafonds de verre. Le premier plafond de verre brisé par Édouard Anglade est celui d'être devenu le premier policier noir. Et c'est aussi d'avoir remporté le premier procès pour cause raciale au Canada. Parce que c'est quand même une personne qui a été victime de racisme, même en étant un policier. Il a dit avoir été victime de racisme de ses collègues. Viola Desmond est une femme néo-écossaise, indirectement était la première figure au Canada des luttes pour les droits civiques qui avaient de la ségrégation ici au Canada. Puis, il y a une soirée où est-ce que Mme Desmond a décidé d'aller au cinéma et puis elle s'est assise dans une section réservée aux Blancs. Donc, elle, elle l'ignorait et puis on lui a demandé de s'asseoir au balcon qui était à ce moment-là réservée aux Noirs puis elle a refusé. Donc, c'est un peu notre Rosa Parks. Cela nous prouve qu'au Québec ou qu'au Canada, il n'y a pas de limite dans ce que les personnes noires peuvent accomplir.